Si le kibbutz Zdeh Eliyahu est resté intégralement collectiviste, le niveau de vie s'est considérablement amélioré. Notamment grâce à Biobi, une entreprise spécialisée dans la pollinisation et la création de prédateurs d'insectes nuisibles dans le respect des normes biologiques. On a toutes sortes d'insectes, des mouches, des guêpes, des abeilles, tout ça c'est pour pouvoir lutter contre les insectes qui sont nuisibles. Ayala Lelouch travaille au sein du laboratoire depuis 20 ans. Ingénieure agronome, elle est responsable du contrôle de qualité des produits vendus en Israël ou à l'étranger. Chaque petit point c'est un acarien, ça s'appelle le persimilis. Sa fonction est de manger d'autres acariens qui sont dans les serres. Ça ce sont des coccinelles, ils s'appellent cryptolimus. Tout ce qui bouge, elles mangent. On les cultive pour pouvoir manger le puceron farineux qui se trouve surtout dans les vignes ou dans tous les agrumes, les oranges, les pamplemousses, les citrons. Dans cette serre, Ayala cultive des guêpes prédatrices sur des plantes de concombre. Leur mission, éliminer tous les pucerons nuisibles aux cultures. Et ça marche bien parce que la guêpe elle vole, donc elle arrive à identifier tous les pucerons qui sont là. Tout ce qui est jaune c'est les pucerons. Maintenant comme les petites boules un peu beige comme ça, c'est des momies. Et ça en fait, on arrive à les extraire de la feuille et c'est ce qu'on vend à l'agriculteur. Si jamais un problème survient dans cette serre, il est signalé grâce à un système intégralement informatisé. Un système créé par Mickaël, le mari d'Ayala. Vous avez donc un interface internet qui vous permet de rentrer dans une serre et qui vous permet d'avoir une visualisation générale de la serre, à savoir qu'est-ce qui marche. Vous pouvez choisir une serre, voir les bases de données concernant les températures qu'il y a eu ces dernières 24 heures. Biobi c'est une entreprise du kibbutz, donc on essaye un peu partout de rappeler qu'on est au kibbutz. Parce que maintenant c'est une entreprise qui est mondiale et les gens ici tous les deux jours ils sont à l'étranger. Bref, on oublie un peu qu'on est du kibbutz. On est loin, très loin du kibbutz des pionniers. La technologie au service de l'agriculture, au service du libéralisme économique, au service du collectivisme. Un antagonisme que les membres de ce kibbutz semblent savoir parfaitement gérer.